Ah salut, c'est moi Mr Baba, et ça c'est ma chambre. On y est bien dedans, et surtout vous, prenez du plaisir en regardant nos vidéos. Mais bon, c'est pas le sujet, aujourd'hui je vais vous parler du latin, une matière agaçante pour nous collégiens. Sérieux, à quoi ça peut servir cette putain de matière de latin ? Soit ça augmente ta moyenne, en gros ceux qui portent des lunettes. Mais il y a des exceptions, moi je suis une grosse merde, et je l'assume. Soit, à la faire baisser, comme je le répète, comme moi. Je suis passé de 16 de moyenne, à 13, à cause de cette matière, qui est complètement ridicule. Mais pourtant, je fais quand même plus peur des élèves, je révise. Et oui, ça existe les révisions, comme pour un brevet blanc. Donc voilà, je révise, je reviens à mon truc, je révise. Un chapitre de 3 pages pour le vendredi de la semaine, c'est plutôt cool. Sachant qu'on a tout copié le lundi. Donc vous allez me réviser tout ça pour demain. Donc la première, deuxième, troisième, troisième mix, et quatrième déclinaison, tout ça pour demain. Et attendez, ce n'est pas fini. Vous allez aussi devoir apprendre tous les dieux grecs, tous les dieux de l'Olympe, en l'occurrence, et aussi la poésie lyrique. Vous allez aussi devoir faire trois exposés, un sur Apollo, un sur Zeus, et un sur Dionysos. En tout cas, je vous souhaite de bonnes révisions, chers élèves. Monsieur, est-ce que les exposés, ce sont des bonus ? Non, ce ne sont pas des bonus, ce sont des contrôles qui comptent COEF 500. Ah, d'accord. Quoi ? Pour demain ? Mais ce n'est pas possible ! Non ! Alors c'est sûr, quand tu arrives en cours, tu es plutôt comme ça. Super, j'ai super bien révisé pour le contrôle. Je pense que je vais réussir. De toute façon, je suis sûr que je vais réussir. Nous, on a très peu de chance d'avoir des questions sur le cours que tu as marqué et que tu as appris. Mais c'est plutôt sur les exercices qui sont en dessous. Juste trois exercices. Alors forcément, il t'arrive ça ? Mais bordel, pourquoi ? Euh, madame, ils n'étaient pas à prendre les définitions des exercices du cours. Enfin, les exercices, ils n'étaient pas à prendre, en gros. Si, Mr. Baba, je l'ai dit. Et en plus, c'est ma chienne, s'il vous plaît ! Surtout que tu n'as pas corrigé avec la prof, les exercices. Donc, tu es sûr à 10% que les réponses sont bonnes ? Ça me gaffe, putain ! Et quand je reçois ma note, ben, j'ai plutôt entre 5 et 10. Enfin, même, des fois, j'arrive à 12. Bon, bien sûr, j'exagère. Je suis allé à 3 sur 20. Oui, oui, oui. Et ben, c'est pour ça que je me suis mis à côté de la fenêtre, parce que je vais sauter. Alors, je vous dis salut, les amis. Ah ! Mais de nos jours, on oublie que ce putain de latin est une langue morte, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise plus, pour ceux qui ne comprennent pas. Sauf pour les plantes. Mon oncle, il m'a dit ça. Ah oui, je le pardonne. Donc, nous, on nous a appris à lire, écrire et parler cette putain de langue de latin. Franchement, à quoi ça va nous servir ? Vous croyez vraiment que les gens dans la rue vont vraiment se parler en latin ? Du genre, par exemple... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que, pour moi, c'est plutôt un ordre. Parce que mes parents m'ont obligé. Alors, c'est complètement what the fuck. C'est pour votre bien que je vous dis ça. Ne la choisissez pas. C'est surtout parce que vous allez risquer de mourir. Vous allez devoir parler cette langue. Attention ! Sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne de MindBlockFool. Et en plus, pour ne pas faire latin, vous pouvez partager la vidéo sur Facebook, Twitter ou les autres réseaux sociaux. Et sinon, vous pouvez faire de la pub. Allez, je vous dis salut pour un prochain podcast. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501